Bonjour à tous. Le mois dernier, Alexandre Rezé nous avait expliqué que Conviction était en train de procéder à des réallocations en faveur des actions dans ses fonds. Alors, vu les récentes hausses des marchés, ça semble avoir été un bon choix. Maintenant, pour savoir quoi faire en mai, Alexandre analyse pour nous le contexte économique. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, une chose dans un contexte fortement inflationniste. Si on pouvait voir les effets sur les devises, les conséquences, en commençant par le dollar peut-être ? Le seul pays qui semble ne pas croire à l'inflation, ce sont les États-Unis. Lorsqu'on étudie de près les discours des banquiers centraux américains, effectivement, ils s'attendent à un pic d'inflation et une retombée à partir de cette fin d'année ou 2012, ce qui implique beaucoup de choses. Parce que sur le dollar, en fait, ça implique le fait qu'il n'a pas pour l'instant commencé de politique restrictive en ce qui concerne les taux d'intérêt. Donc, un dollar qui s'avéblie de jour en jour du fait de la différence de taux entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Les cartes se creusent entre l'euro et le dollar. Les cartes se creusent, évidemment, de manière naturelle. Alors, l'inflation est très forte, surtout dans les pays émergents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour leur devise ? Dans les pays émergents, on voit une inflation due à la fois aux matières premières, que ce soit des métaux ou des produits agricoles, mais on voit aussi les hausses de salaires qui sont en train de s'accélérer. Ça, c'est le vrai signe de l'inflation. Le vrai signe de l'inflation, parce que c'est une inflation auto-alimentée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'un côté, effectivement, ça pénalise leurs exportations. Ça, c'est embêtant, parce que ça exporte l'inflation dans les autres pays, comme les nôtres chez nous, les États-Unis, etc. Mais, effectivement, ils ont compris, enfin, que pour alimenter une consommation interne, il fallait utiliser leur politique de change pour, notamment, contrer l'inflation. Même la Chine s'y met, non ? Même la Chine s'y met, même si la Chine, en fait, a une politique plutôt visionnaire en ce qui concerne l'inflation, puisqu'elle a généré des surcapacités de production pendant très longtemps pour éviter un phénomène d'inflation, qui est en train, quand même, d'arriver. Mais il semble que, dans ce pays, ça soit, pour l'instant, assez limité et qu'ils savent, quand même, gérer ce problème-là. Alors, au premier trimestre, la croissance a été plutôt soutenue un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut espérer que ça dure jusqu'à la fin de l'année ? La croissance, elle est présente, elle est très forte et, surtout, elle est à peu près synchronisée dans tous les pays. Quand on regarde le dernier rapport du FMI, on voit que l'ensemble des pays sont pratiquement tous au-dessus de leur potentiel de croissance, à part, effectivement, l'Europe, où il y a quelques pays, comme la Grèce ou le Portugal, qui, eux, sont sous leur potentiel et qui restent, effectivement, à la traîne. Mais, en tout cas, il y a une synchronisation très forte entre tous les pays. On peut s'attendre, notamment dans les pays émergents, à une baisse de cette croissance du fait de l'inflation et, surtout, de capacités qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'on est en sous-capacité de production actuellement. Donc, on ne peut pas soutenir cette croissance. On va avoir du mal à soutenir la croissance dans les pays émergents. Donc, là, c'est les pays émergents, mais les États-Unis, on s'attend aussi à une décélération, non, d'après les chiffres ? Tout est parti en fanfare avec le quantitative link 2. Ils s'attendaient pratiquement à 4% de croissance cette année et 4% de croissance en 2012. De mois en mois, il semble que cette croissance soit révisée. Et attention, ça, c'est le point essentiel qu'il va falloir regarder, c'est l'impact des matières premières et notamment du pétrole, parce que tout vient du pétrole, sur la consommation des Américains. On atteint des niveaux très élevés sur les bourses. Ça, ça va durer ? Les actions, il faut continuer de miser dessus ? En fait, on est dans une période assez typique où on va avoir du mal à franchir encore une accélération parce qu'on se trouve à des niveaux de plein doute en ce qui concerne non pas les résultats de ce trimestre-là ou du prochain trimestre, parce qu'ils sont un peu acquis. Finalement, l'activité est entièrement booming. Les entreprises vont très bien, mais on va commencer à se poser des questions sur l'anticipation des marges pour la fin d'année, notamment sur l'impact des matières premières et sur la consommation. Donc, on risque de buter sur des seuils ? Il en faut peu pour qu'on ait effectivement que le marché réaccélère, mais on pourrait s'attendre à une petite pause pendant un mois. Ça ne serait pas incroyable. Et du côté des obligations, c'est toujours intéressant ? Clairement, on est dans une politique de restriction monétaire un peu de partout, encore une fois, à part les États-Unis. Donc, on est plutôt sur des hausses de taux qui sont maintenant bien dans le marché. Il va falloir faire très attention à des hausses des taux qui seraient non maîtrisées, avec des pays qui seraient obligés de courir après l'inflation. Donc, on est plutôt là neutre sur les obligations. Un des investissements que l'on préfère, c'est quand même les taux variables. C'est dans une dynamique qui est effectivement de hausse d'état d'intérêt. Ces taux variables-là permettent effectivement de valoriser le capital. Et le high yield, on en entend beaucoup parler ? Ce que l'on voit, c'est qu'il y a clairement une bulle sur le high yield, avec des émetteurs qui commencent à arriver sur le marché de plutôt mauvaise qualité. Donc, méfiance. Méfiance parce qu'en fait, il y a un goût pour l'investisseur pour essayer de trouver de la rentabilité à tout prix. Il va falloir être extrêmement sélectif, sachant que des taux de défaut extrêmement bas, comme on peut voir maintenant, vont forcément à un moment augmenter. Du fait de la reprise de l'investissement qui va s'accélérer, des projets vont revoir le jour, des fusions d'inquisition, etc. Et là, ça va amener effectivement une hausse de la prime de risque qui a atteint, je répète, des niveaux extrêmement bas. Pour finir, peut-être un mot sur les performances de vos fonds. On est à la fin du premier trimestre, l'heure est au bilan. Conviction Premium, qui est le fonds amiral, le fonds phare de Conviction AM, étant autour de 2,50% depuis le début de l'année, ce qui est plutôt extrêmement bien. Et puis, on a un autre fonds qui marche extrêmement bien, puisqu'il a à peu près, dans l'équivalent, un peu plus 3% depuis le début de l'année. Et c'est une thématique qui commence à retrouver la faveur vraiment des investisseurs où l'on privilégie les actifs qui sont liés à l'inflation, et notamment les matières premières, les entreprises qui ont du pricing power et les devises émergentes qui ont vraiment le vent en poupe jusqu'à au moins la fin de l'année. Un bon premier trimestre, donc. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada